un très beau tableau là je sais pas qui s'est amené ce calendrier j'ai vu un calendrier comme ça fermé il n'était pas comme ça au vert mais c'est pas peur comme ça fermé dans la couverture c'est ce qu'on est pas ce calendrier tu es où 30 jours avant joshana 29 jours 28 jours là il ya combien 28 ça fait peur ou ça fait pas peur c'est dépend qui on demande d'ailleurs j'en as est censé faire peur pas peur très peu celui qui a un coeur qui a du date c'est comme le vachal connu qui disent les balles et moussa il y avait un groupe de brigands qui voulaient faire passer dans les douanes des marchandises donc à moufler ça dans une charrette il a loué charrette quelqu'un qui tire le cheval qui est etc etc quelqu'un qui accompagne c'était trois quatre comme ça et puis approcher des douanes et plus la peur augmenter connaissez ce machin ils étaient à 50 mètres à 10 mètres ils étaient là devant le douanier à l'époque celui qui passait des marchandises comme ça sans déclarer c'était ou la prison à vie ou pire que ça ils arrivent comme ça tremble de peur ils essayent de montrer qu'ils sont calmes ils soufflent à l'intérieur il y en a un qui n'avait pas peur c'est qui le cheval le cheval il n'a pas peur ça il dit c'est balé moussa sur Rosh Hashanah quelqu'un qui ne sent pas la peur de Rosh Hashanah vous avez compris ce vadaï qu'il faut sentir vadaï que c'est l'oul c'est le mois de la tchouva ce mois là il s'appel «Ani le doudi ve doudi li » «Chodesh ha-rachamim » «Ve as-li-ho » «Kulho rachamim » «Gam Yom Adin » «Hakul rachamim » dans l'anakha c'est écrit «Kulho rachamim » car en Rosh Hashanah on doit s'habiller avec de beaux vêtements on doit les taper on doit se couper les ongles on doit manger de la viande grasse c'est comme ça le minhak d'un homme qui va se faire juger tout l'inverse un homme qui va se faire juger il ne s'habille pas il ne se coupe pas les cheveux il ne se fait pas beau il ne mange pas il est bétarnit comment la lachot de Rosh Hashanah disent et montrent l'inverse de quelqu'un qui se fait juger «Ana lachamim » «Bénès » «Shakadosh Baruch Hu » va nous faire un «Nès » première année où je fais attention à ce mot là un «Nès » parce que pour être jugé favorablement on laisse parce que si Kadosh Baruch Hu nous juge sur nos actions c'est impossible et là Kadosh Baruch Hu il fait dénissime dans le jugement il fait dénissime je ne t'en marche pas je veux dire il y a une phrase là qui m'accompagne ça fait quelques semaines que j'ai lu pendant Benaz Mani dans le livre Kadosh Netivot Shalom qu'on fait ces derniers temps on étudie ça un peu ensemble ce livre pendant Benaz Mani aussi j'ai vu ça là-bas il amène au nom d'un admour j'ai oublié qui écoutez cette phrase là moi ça m'a donné beaucoup de raison jusqu'à maintenant ça m'accompagne elle nous résonne dans l'oreille toute la vie qui nous accompagne cette phrase un grand 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 admour là-bas il écrit il dit comme ça c'est un juif il a fait la plus grande avera du monde pas non averotanou nous on ne fait pas la plus grave avera du monde qu'est-ce qui fait avant d'Azara ici qu'est-ce qui se prostère devant le soleil qu'est-ce qui est je ne vais pas donner toute sorte d'exemple qui est avant d'un juif qui a fait la plus grande avera du monde et qui est incapable juste après ça de prier une fila avec la plus grande simcha qui existe il vient de faire la plus grande avera du monde ça veut dire que c'est une avera qui lui fait mal il a fauté quelque chose de grave et maintenant on commence mincha il a fauté cinq minutes avant mincha un qui est normal oui il ne prie même pas mincha si il est vrai il est franc il est amitié oui soyons franc il a fait une avera grave tout incroyable maintenant c'est mincha maintenant c'est mincha à de une heure ou de deux heures qu'il a plusieurs temps après pour prier mincha c'est l'ashkia maintenant c'est mincha 20 minutes dans l'ashkia il peut venir maintenant prendre un sidot ouvrir comme ça et dire c'est un voyou celui-là comment tu es tu n'es pas normal tu n'es pas normal tu viens de faire la avera la plus grave de la Torah tu peux dire un homme qui est amitié il se sauve il se sauve il se sauve dans le désert il ne peut pas prier il ne peut pas rentrer dans la sidot dit le rab non seulement il doit prier mincha mais il doit prier mincha avec la plus grande simcha de la terre comme s'il n'y a rien eu et s'il n'est pas capable de faire ça alors écoutez ce qu'il dit je vous dis en hébreu en français il n'a pas à marcher sur le pas de la porte de la chassidoute vous avez compris ce que ça veut dire ? c'est à dire qu'il n'a même pas encore commencé à rentrer dans la pièce dans la maison qui s'appelle dans l'endroit qui s'appelle la chassidoute ça c'est ce qu'il a dit au début et après après ce tzadik là il a été choservo comment on dit il a été choservo ? il a revenu sur ce qu'il a dit il a changé il a corrigé il a dit non 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 je corrige écoutez comment il a corrigé il a dit si un juif il fait la havera la plus grande du monde et il se trouve incapable de suite après de prier devant Hachem avec la plus grande simcha possible incapable il n'a pas marché sur le pas de la porte du judaïsme pas de la chassidoute pas de la chassidoute chassidoute c'est un niveau c'est à dire comme nous on a expliqué maintenant a priori le sentiment naturel qu'on a c'est que si on fait une havera on se sent trop mal c'est la dépression c'est chez nous c'est pas seulement on ne peut pas prier c'est 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 dépression totale dépression totale voilà encore une fois voilà tu mens tu mens tu mens c'est tout voilà c'est fini qu'est-ce que je fasse fais youche il ne sent pas bien et il vient il ne peut pas sourire il fait la tête et vous savez oui tout ce qui se passe quand on va y avoir un grave comment on se sent s'il ne peut pas prier de suite après il n'est même pas encore rentré dans ce qu'on appelle le judaïsme je vous dirais c'est qui ça vous vous rendez compte ce que ça veut dire vous vous rendez compte ce que ça veut dire cette phrase là c'est 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 l'extrême de la rachamim d'Hachem c'est l'amour d'Hachem poussé à l'extrême ça veut dire qu'on est censé être capable de suite après la plus grande avera de la terre de servir Hachem avec la plus grande simcha du monde comme si il n'y a rien c'est clair que c'est on n'est pas en train de dire que c'est rien il n'avera on n'est pas en train de dire que quelqu'un qui fait une grande avera il n'y a rien du tout il fait comme si qu'il n'y a rien peut-être il fait comme si qu'il n'y a rien oui après il faudra réparer après il faudra faire tchouva mais croire que quand un homme il fait une avera quand un juif il fait une avera c'est fini Hachem ne l'aime plus il est loin il est rejeté il est repoussé il est répugné tous ces jolis mots là qui font qu'on ressent ce qu'on ressent quand on fait une avera alors il n'a rien compris comme ça il dit l'autre c'est pas comme ça que ça marche c'est pas comme ça que ça marche Kadosh Baruch Hu quel mali rachamim ava rachamim je veux dire Ravari nous a dit nous a répété ça ava rachamim c'est quoi ava rachamim pas ava rachaman il y a ava rachaman et il y a ava rachamim dans le moussaf comme affaire en Roche Shana on dit toujours ava rachaman toutes les tefilotes c'est quoi ava rachamim ava rachaman c'est le père miséricordieux c'est lui ava rachaman ah ben c'est quoi ava rachamim il y a rachamim c'est les bontés qu'il y a dans le monde si tu prends toutes les rachamim du monde combien il y a de rachamim dans le monde combien une mère a pitié sur ses enfants elle aime ses enfants elle adore ses enfants elle est prête à tout faire pour ses enfants si Ravari un enfant est malade comme ça arrive malheureusement plusieurs fois des histoires qu'on entend la mère est prête à ne pas dormir à ne pas manger à aller à l'hôpital elle reste à côté de lui 24 sur 24 comme ava rachamim une mère a un fils si on prend tous les rachamim de toutes les mamans de la terre de tous les papas de la terre et tous les rachamim qui existent sur terre depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps tous les rachamim akadosh bohu ava rachamim akadosh bohu il aime une personne plus que la personne elle-même elle s'aime comme ça c'est écrit aussi là-bas dans l'étivote plus qu'une personne s'aime elle-même akadosh bohu on ne peut pas comprendre une chose pareille c'est ava rachamim combien akadosh bohu nous aime combien Hachem aime chaque mitzvah qu'on fait chaque chose chaque chose et combien puisqu'il nous aime il est prêt à ne pas faire de chaque avérot combien il est prêt à pardonner toute l'avérot pourquoi Kajbukhu nous a donné des mitzvot et des avérot des récompenses des punitions pourquoi il a fait ça pour qu'on ait un mérite de recevoir ce qu'on va recevoir c'est tout Kajbukhu Kavirol il a créé tout le système de la punition du mal des clalotes dans la Torah etc juste pour qu'on ait un libre arbitre et qu'on ait le choix de faire le bien pour qu'on soit méritant de la bonté qu'on va recevoir dans l'orlamaba c'est pour ça Kajbukhu il a fait un système aussi qui est de punition et de avérot etc comme ça un homme il a le choix et quand il va faire le bien alors il le mérite pourquoi il aurait pu faire le mal oui comme ça c'est écrit dans le ramal mais en soi Kajbukhu Kulotov ça n'existe pas le mal même les punitions elles sont bien vous avez vu ne faites pas le Choc Lissaray le Choc Lissaray d'aujourd'hui vous avez vu il y a le Zohara de Kajbukhu vous savez à la fin du Choc Lissaray il y a le Zohara là-bas qu'est-ce qui est écrit dans le Zohara d'aujourd'hui que quand un homme il a on va parler des négaïs des maisons quand dans une maison il y a il y a un roux ar-toumah oui il y a quelque chose un esprit mauvais la toumah dans une maison qu'est-ce qu'il fait Hachem pour enlever cette toumah de cette maison il amène la Tzahara dans la maison c'est quoi la Tzahara c'est une toumah plus forte que la toumah d'avant très très forte et cette toumah là les deux toumah comme ça les Zohara il dit elles se battent entre elles c'est la bagarre toumah contre toumah oui comme à la boxe toumah contre toumah deux ils se battent à Koltaméjana ils se battent entre eux ils se tuent entre eux les humot aussi elles se tuent entre elles toumah les humot elles se battent entre elles les nations elles se battent entre elles et c'est comme ça que ça marche dans le monde la toumah elle se bat la toumah ne peut pas se battre c'est qu'est-ce que passe elle peut venir et crier ce que tu veux mais elle ne pourra jamais la toumah ne pourra jamais battre la toumah la toumah elle arrive à toumah sauf alors où il y a une bagarre la toumah contre la toumah qu'est-ce qu'il a fait la toumah il amène une toumah plus grande une toumah qui vient de la toumah on ne peut pas tout expliquer et cette toumah elle se bat entre elles et il reste la deuxième toumah celle qui est le nega tzaharath et comment on l'enlève celle-là il faut casser la maison pareil il dit parce qu'un homme fait une avirah il amène sur lui la toumah elle m'a l'asot un homme fait une avirah il amène sur lui la toumah cette toumah-là elle entraîne à faire encore une avirah et encore une avirah avirah qu'est-ce qu'il fait quand je vais au roux pour enlever cette toumah il amène une toumah plus forte Hachem il amène une toumah plus forte qui vient du côté de la kdusha c'est des dynim c'est des hissourim c'est ce qu'on appelle les hissourim les hissourim c'est les hissourim comment on dit les épreuves les souffrances les souffrances il amène Hachem des souffrances des souffrances morales des souffrances physiques des angoisses des problèmes des soucis comment je vais faire ça il a angoissé ou alors il a une souffrance physique et cette toumah là elle se bat entre elles la première toumah que lui il a occasionné à cause de Sarvera et la deuxième Hachem il amène elle se bat entre elles la deuxième elle gagne la première maintenant l'homme il est propre de la toumah de Sarvera c'est la deuxième c'est quoi les hissourim il faut casser ça casse le corps ça casse le nefesh ça casse l'homme il est cassé il est brisé et quand il est brisé la toumah il n'est pas la deuxième et maintenant il se trouve propre propre de la première toumah propre de la deuxième toumah maintenant il est il repart à zéro tout ça c'est la famille c'est bien ou c'est pas bien c'est très bien quand je brouille nous purifier je crois ça n'existe pas le mal même les hissourim même les clalodes c'est que bien l'homme il peut éviter ça le zore il termine en disant heureux l'homme qui faute pas si un homme il faute pas alors il n'y a pas besoin de rentrer dans tout ça ni la première toumah ni la deuxième toumah ni la guerre ni rien du tout un homme il faute pas il faute pas et si il a fauté tu vas voilà on a le mois de Elul pourquoi faire il a été donné ce mois de Elul pour qu'on fasse tu vas c'est tout ce que il faut qu'on soit conscient on va parler de ça encore dans la suite il attend de nous juste d'être conscient voilà il y a un calendrier qui nous rappelle il reste 28 jours il reste 27 jours qui c'est qui nous parle c'est un chèvre qui nous parle sur le calendrier c'est un chèvre qui l'a posé ici il croit que c'est lui il croit que c'est lui il a choisi il a choisi pour nous le poser c'est un chèvre qui a posé ça ici mes enfants 27 jours 26 jours 25 jours il va être jugé sur toute sa vie toute sa vie et tout ce qu'il y a dans sa vie sur toute l'année en un jour deux jours un des deux jours tout qu'est-ce qu'il y a que je me crois attend de nous qu'on tremble comment je vais faire qu'on s'angoisse il y a un but en soi de s'angoisse s'il y a un but dis-moi où c'est écrit je vais comme moi c'est facile pour moi je m'angoisse comme ça on s'angoisse c'est ça qu'il attend de nous qu'on s'angoisse qu'on ait peur qu'est-ce qu'il attend de nous si ce n'est qu'on s'approche de lui si ce n'est qu'on l'aime un petit peu comme lui il nous aime et pour ça il faut juste être conscient essayer de réparer tranquillement calmement tout ce qu'on peut réparer doucement se renforcer dans les actions extérieures on en reparlera encore mais attention par la suite aujourd'hui l'intérieur il n'existe presque pas les kavanotes qui c'est qu'il y a des kavanotes qu'est-ce qui peut être méchavène dans les tfilots dans les slichots qui c'est qu'il peut étudier l'ichema l'intérieur c'est la plus d'une minute elle est très 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 faible voire presque nulle qu'est-ce qu'il nous reste qu'on peut dominer c'est l'extérieur nos actions on peut se lever tôt bien sûr on peut dire les slichots fort bien sûr on peut crier bien sûr c'est quoi ces slichots là de ce matin attention de moi c'est les réponses je ne vois pas la tête il faut crier même si on est 10 10 on a fait un kippour vous savez le premier kippour de Torah Mithiyon tu étais là le premier kippour de Torah Mithiyon il y a 8 ans exactement il y a 9 ans là ça va être le 9ème kippour son frère il a pris un billet spécialement que pour kippour il est venu avant kippour les dates du billet la veille de kippour le lendemain de kippour pour aller où ? à Orchai j'en avais 2003 c'est le la terre qui tremble là il y a un kippour et on lui a dit on a décidé qu'on fait le premier kippour à la yeshiva combien on allait être ? 14 et on lui a dit à son frère on a besoin de mignanes viens avec nous viens avec nous comment je me suis je me suis je me suis j'ai ravi de base j'ai prévu mais viens 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 tu vas voir ça va être chaud et toi viens on a persuadé de venir il est venu avec nous moi je ne vais pas vous dire demandez lui peut-être qu'il va venir c'est kippour demandez lui comment c'était le petit kippour il est là il est avec nous demandez lui comment c'était kippour 14 personnes demandez lui chaque mot que je lui dirais ça on dirait qu'on était 3000 14 un des plus beaux kippour de ma vie le feu l'actouche ça ne change rien 10 14 5 ça ne change rien du tout ça ne change rien du tout ça c'est entre nos mains maintenant c'est entre nos mains la cabana j'aime bien azor les actions c'est entre nos mains si je décide de m'asseoir de ne pas bouger pendant 3 heures étudiées c'est entre mes mains oui est-ce que ça va être l'ichemase ça c'est dur si je décide de me lever tôt 6 heures du matin 5h30 du matin bien se préparer au slihod comme il faut faire un peu de mousse avant les tôt c'est entre mes mains oui je peux dormir tôt je n'ai pas dit dormir 3 heures à la nuit je suis obligé de dormir à l'une heure du matin je peux dormir à 11 heures du soir entre nous je peux dormir à 11 heures je me lève tôt les sirons comme ça pendant 30 jours bien ce tu es ça c'est l'extérieur la chitsoniote ça s'appelle la chitsoniote elle est encore entre nos mains bon prochain heureusement si ça aussi on en prend c'est fini la chitsoniote elle est entre nos mains nos actions elles sont entre nos mains c'est moi qui décide de quoi faire on a libre arbitre encore à ce niveau là alors il faut faire des actions chitsoni priez mitla à vous étudiez mitla à vous au moins va à vous à vous à vous levez la voix comme les tôtes j'aime ce serait ici à vous j'en ai qui pour ceux qui connaissent riant mitla à vous ça ça éveille ça éveille ça c'est ce qu'on doit faire voilà 27 jours 26 jours 25 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours il ne faut pas venir à 7 ans moins 10 il faut venir avant 7 jours il faut venir avec les tfilis il faut venir déjà avec les corbanotes ou la moitié des corbanotes déjà fait il faut venir bien bien frère bien réveillé ça s'entre nos mains oui ça c'est une minute de main on fait ce qu'on peut après un homme il fait ce qu'il a pu faire combien il verra combien il sentira combien il va sentir l'amour d'Achem combien il va sentir combien il aura envie combien il va pleurer dans les tfilis combien il va lui donner c'est le plan quand on s'éveille en bas il va l'éveillé en haut il demande de nous juste qu'on fasse ce qu'on peut tout bien détendu bien détendu s'améach s'améach le top l'éveillé qu'on profite de ce mois et de l'Achem comme il faut on n'achète le tfilis le tfilis et de l'Achem